Je vais vous faire une vidéo par rapport au triste événement qui s'est passé au Portugal et plus particulièrement dans le club du Sporting Portugal. Des supporters ont frappé les joueurs tout simplement à l'entraînement. Je vais dire un petit peu qu'est ce que j'en pense là dessus. Je tiens à dire que là on touche vraiment le fond. On touche même plus le fond. On est en train de creuser plus bas que le fond. C'est assez lamentable ce qui se passe. Je vais vous dire qu'est ce que je pense là dessus. Apparemment une cinquantaine de supporters sont rentrés au centre d'entraînement. Jusque là rien n'est logique. Après là où arrivent les choses illogiques c'est qu'ils ont frappé les joueurs et notamment l'attaquant Bastov, désolé pour la prononciation, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il a une sacrée bosse donc je sais pas comment qu'ils ont frappé là mais c'est assez impressionnant. Les joueurs ont été ni plus ni moins qu'agressés par leurs supporters. Donc c'est quand même très grave d'arriver à de tels extrêmes pour du football. Donc voilà c'est assez lamentable. Maintenant je tiens à préciser que ça aurait pu arriver dans n'importe quel club à l'heure actuelle. On a vu pas mal d'incidents cette année. On a vu les supporters lillois qui étaient prêts à le faire si la sécurité n'était pas intervenu. Je pense qu'on serait arrivé au même extrême. Donc voilà ça aurait pu arriver dans pas mal d'autres endroits et dans pas mal d'autres clubs. Là c'était au centre d'entraînement donc forcément dans un centre d'entraînement il y a moins de sécurité que dans un match. Ce qui est normal vu que si on se met à mettre de la sécurité autant à l'entraînement que dans un match, à un moment donné l'endroit où vont être les gens de la sécurité ils seront pas dans un autre et ils seront peut-être utiles dans l'autre aussi. Donc voilà vraiment là je trouve qu'on touche vraiment le fond. Après je tiens à préciser que ces gens là pour moi c'est pas des supporters, c'est rien du tout. C'est des gens qui ont rien à faire dans le football ni rien à faire nulle part. Donc voilà ces gens là j'espère qu'ils seront lourdement sanctionnés. J'espère qu'ils remettront plus jamais les pieds dans un stade parce qu'ils n'ont rien à y faire. Après je tiens quand même à préciser qu'à mon avis le sporting c'est un club comme tous les autres et je pense qu'il y a des mauvais supporters et il y a des bons supporters comme dans tous les autres clubs. Donc voilà ce qui s'est passé c'est assez catastrophique mais voilà je tiens quand même à préciser que je ne pense pas qu'il y ait que des mauvais supporters bien sûr au sporting. Je pense qu'il doit y en avoir des bons et des mauvais. Les mauvais on les a vus. Donc voilà sur ça. Ensuite pour la suite du sporting donc pour restituer le contexte. Donc le championnat portugais est terminé mais le sporting il leur reste un match à jouer. Il leur reste la coupe du Portugal face aux 10 sportifs d'Ajavs. Désolé je ne sais même pas traduire ce truc. Enfin cette équipe du moins. Donc voilà il leur reste quand même un match. Je ne sais pas s'ils vont jouer ou pas parce qu'on en arrive à ce point là. Parce que je peux comprendre que les joueurs n'aient pas envie de jouer pour des supporters qui les frappent. même si bien sûr ça ne représente pas tous les supporters. Donc je ne sais pas. Donc on ne sait même pas s'ils vont jouer ou pas. Je pense qu'ils joueront. Maintenant je pense que ça serait mieux qu'ils jouent sans aucun supporter de leur équipe. Et même si c'est qu'une poignée de supporters qui a fait ça je pense que là il ferait mieux de sanctionner carrément tous les supporters comme ils ont fait en France pour Saint-Etienne. Notamment toute la saison ils ont quand même reçu des suspensions toute la saison. Saint-Etienne en France pour des raisons plus ou moins claires. Donc là pour ça ça mérite largement une suspension pour une raison très claire. Donc voilà là on a vraiment touché le fond. Donc voilà sur ça. Donc voilà on a touché le fond. Donc pour restituer quand même le contexte du pourquoi qu'ils auraient pu faire ça même si bien sûr ils n'ont pas de raison. Le Sporting a fini 3ème et cette saison le 3ème du championnat portugais ne joue pas la ligue des champions. parce que le championnat russe est passé devant au coefficient UFA devant le championnat portugais. Donc le championnat portugais au classement UFA est 7ème et le championnat russe est 6ème. Donc le 7ème n'a que 2 clubs qualifiés à la ligue des champions. Enfin du moins le 1er est qualifié. Et le 2ème va jouer les barrages donc le 2ème c'est Manchica. Et donc du coup le Sporting ne jouera pas la ligue des champions vu qu'ils ont fini 3ème. Donc je pense que c'est ça qui a pu provoquer la colère des supporters. Deuxième chose c'est qu'ils ne sont pas champions du Portugal depuis 16 ans. Mais si on regarde bien depuis 16 ans il n'y a que 3 clubs qui l'ont été. Et à part Boa Vista on est quand même à mano à mano entre Benfica et Porto. Donc voilà c'est quand même compliqué d'être champion du Portugal. Il faut aussi regarder ça. Donc voilà sur ça et puis au passage le Sporting a fait une saison quand même loin loin d'être ridicule. Et leurs supporters je pense qu'au lieu de frapper leurs joueurs il serait mieux de réfléchir un petit peu deux minutes dans leur tête. Et regarder que la saison du Sporting qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est même pas le sujet. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ils ont fait une saison pas trop mal. Ils ont fait une bonne saison même pour moi. En Ligue des Champions ils ont quand même fini troisième dans une poule avec la Juventus de Turin et le Barça qui font à l'heure actuelle partie des meilleurs clubs d'Europe voire même du monde. Ils ont fini troisième et ils ont posé énormément de problèmes à ces deux équipes là. Donc c'est quand même remarquable. Et ensuite en Europa League ils ont quand même été jusqu'en quart de finale où ils ont perdu contre la Titico qui est une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle aussi. Donc c'est quand même remarquable aussi le parcours qu'ils ont fait et c'est de loin la meilleure équipe cette année Portugaise en Coupe d'Europe. Et en plus ils ont gagné la Coupe de la Ligue Portugaise et là ils sont en finale de la Coupe du Portugal. Donc ils font quand même une saison remarquable et ils sont plutôt à féliciter plutôt qu'aller les frapper. Je pense qu'ils sont plutôt à féliciter parce qu'ils font une saison remarquable. Sur le terrain ils donnent tout. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent ils donnent tout et ils se donnent à fond. Donc voilà j'ai envie de dire. Je pense que si les supporters qui ont fait ça iraient sur le terrain à leur place je pense qu'ils ne feraient pas mieux du tout. Et donc voilà ils ont quand même bien battu cette équipe et ils ne méritent absolument pas. De toute façon personne ne mérite de se faire frapper par ces supporters. Mais ils ne méritent absolument pas ça. Maintenant je tiens à préciser que ça aurait pu pour moi arriver partout dans n'importe quel autre club. On en arrive là. On en arrive que les gens sont prêts à tuer des gens pour le football. Ça devient grave. Déjà le football est de plus en plus considéré comme un sport d'idiot. Donc voilà tous les fans de foot on est un petit peu considérés comme des idiots. Et je m'inclus bien sûr dedans. Donc en plus quand on voit ça on est encore plus considérés comme des idiots. Donc voilà on touche le fond. Et voilà c'est vraiment lamentable ce qui se passe au Sporting Club du Portugal. Déjà il y a eu beaucoup de polémiques cette année pour tout et pour rien. Et là voilà on touche le fond. J'ai même plus quoi dire d'autre. Donc voilà. Encore une chose bien triste qui se passe dans le football. Je pense que les gens n'ont pas compris que c'était que du foot. Et en plus cette équipe là a fait quand même une saison pas trop mal. Je pense que beaucoup de supporters de beaucoup d'autres équipes les auraient félicités plutôt que de les frapper. Mais voilà les supporters de cette équipe. Enfin une poignée de supporters de cette équipe a fait des choses lamentables, honteuses. Et j'espère qu'ils seront lourdement sanctionnés. Et maintenant cette affaire n'a plus rien à faire dans le sportif. Cette affaire fera partie de la justice. Et la justice fera ce qu'elle voudra. Et ça sera à elle de trancher. En tout cas on est arrivé très très loin. Et des joueurs agressés par leurs supporters. Même si vous allez me dire voilà on a tout vu sur les réseaux sociaux. De toute façon au prix qu'ils sont payés ils peuvent se faire casser la gueule. J'ai envie de dire c'est n'importe quoi ça d'ailleurs. Peu importe si t'es payé. Peu importe si t'es le mec le plus riche du monde. Tu mérites pas te faire agresser sans raison dans un vestiaire. Donc voilà sur ça. Ensuite pour les rivalités ça aussi c'est un petit peu n'importe quoi. C'est pas d'actualité. Donc voilà. La rivalité on s'en fout un petit peu là tout de suite j'ai envie de dire. Ce qui s'est réellement passé c'est que des joueurs ont été frappés par une poignée de supporters. Maintenant oui ce qui s'est passé c'est la honte du football mondial même. Donc voilà sur ça mais voilà si j'ai une poignée de supporters je pense que bien sûr que tous les supporters de supporting ne sont pas comme ça. Je pense qu'il y en a des bons et des moins bons. Et pour les rivalités avec les autres clubs j'ai envie de dire que les autres clubs ont aussi fait des erreurs. Bien sûr pas aussi grave mais voilà sur ça. Et voilà je pense qu'il faut plutôt être triste de ce qui s'est passé plutôt que de chercher le pourquoi du commun et de chercher les rivalités et tout ça. Je pense qu'il faut être triste, dénoncer ce qui se passe. Et pour les supporters de foot qui sont pas idiots et qui savent et pour les supporters de foot qui sont pas idiots je vous conseille de faire un appel comme moi un petit peu au calme et un petit peu à la raison. Parce que vraiment voilà je sais que tous les supporters de foot, je le dis et je le redis, ne sont pas idiots et je m'inclus dedans. Peut-être que je suis idiot, bref on s'en fout c'est pas le sujet. Mais voilà tous les supporters de football ne sont pas idiots. Il y en a des intelligents, il y en a qui servent juste à regarder leur passion calmement et sans faire ces polémites là ni rien du tout. Donc voilà je tiens quand même à préciser que nous ne sommes pas un sport d'idiot et que ces poignées de supporters dans plusieurs clubs ne sont qu'une poignée de supporters et ça représente pas tout le club. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo, elle était pas du tout prévue à l'avance je tiens à préciser. Bon forcément ça pouvait pas être prévu à l'avance mais bon quand j'ai vu ça je me suis dit qu'il fallait en parler. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne continuation.